Nous sommes ici à Tandjem, village natal de l'ancien ministre et homme politique sous Senghor, Emile Badian. Tandjem est à 10 km de Bignonna, sur la RN5. Nous sommes ici surtout à l'entrée de la fameuse boucle Liblouf, qui est en train d'être réhabilitée entièrement par l'Azeroute et l'entreprise Araski. C'est sur un tronçon de 14 km. 28 ont été déjà totalement réhabilités. Il y a aussi 43 km qui vont être bientôt en chantier. Nous sommes avec l'entreprise, l'Azeroute, les populations pour un peu voir, un peu faire le bilan d'étapes, en tout cas une sorte de visite de chantier, donc pour voir où en sont les travaux de réhabilitation de la boucle Liblouf, qui est très importante pour désenclaver toute la casamance. Je suis ingénieur chargé de projet à la direction régionale sud de l'Azeroute. Je suis chargé du suivi des projets de la boucle Liblouf et de l'Enchain au niveau de la zone sud. La boucle Liblouf est une route qui traverse plusieurs agglomérations au niveau du département de Bignonna dans la région de Zéguinchor, notamment le village de Tangiem, celui de Djégoun, Cagnabon, Djanki, Karchiak et ça se termine au niveau de Koutengor. Donc cette route prend départ au niveau de l'interdiction avec la RN5, la National 5 qui relie Bignonna à Jouloulou et à la frontière Gambienne. La boucle démarre au niveau de Tangiem sur la RN5, donc traverse les localités de Djégoun, Cagnabon, Djanki comme je l'ai dit tantôt et arrive au niveau de Koutengor. Donc c'est une boucle qui est divisée en trois portions. Il y a d'abord une portion de 43 km qui a été réalisée en 2007, une portion de 28 km qui a été finalisée en 2017 et enfin une dernière portion de 14 km qui doit faire l'objet d'un but d'image parce qu'actuellement c'est une piste. Donc pour la première portion qui a été exécutée en 2007, elle a accusé quand même une dégradation précoce, prématurée, donc ce qui a fait l'objet de son intégration dans le projet de but d'image qu'on exécute actuellement avec le concours du Bayer BOAD, Banque Ouest Africaine du Développement et l'État. Donc c'est un projet dont le coût est d'environ 17 milliards, donc qui englobe la réhabilitation des 43 km que je viens de citer tantôt, c'est entre Tangiem et Tionguesil et le but d'image de la piste Koutengor-Balingor qui fait environ 14 km. Actuellement l'entreprise est à pied d'oeuvre et les délais de août 2020 sont raisonnables pour la finition de tous les travaux projetés pour cette boucle. Donc normalement, d'ici août on doit bien terminer les travaux. Cette boucle a d'abord pour vocation de désenclaver la zone. Elle est d'abord facteur de communication entre les différentes contrées, rencontrées, et aussi ça permet d'écouler l'agrofrostérie, les produits de l'agrofrostérie. Parce que comme vous le savez, la zone quasiment 16 est dotée d'une flore boisée. Donc la plupart des fruits, des arbres qui sont au niveau de la flore, sont des arbres fruitiers. Donc pendant les périodes de récolte, par exemple la mangue qui est le produit phare au niveau de la zone, certains mangue pourrissait sur place, par défaut de moyens de transport. Maintenant, avec la réalisation de la boucle, les autochtones peuvent faire la récolte, recevoir des acheteurs qui viennent d'autres comtés, surtout du Nord, Kaolac, Tchèze, Dakar. Donc ça, ça booste quand même les gains qu'ils avaient auparavant. Parce qu'auparavant, ils ne bénéficiaient pas trop de cette manne, c'est-à-dire l'abondance des arbres fruitiers. Avec la réalisation donc de la boucle, ceci va permettre un écolement plus rapide de ces produits. Au-delà de cet aspect désenclavement économique que je viens de citer, il y a aussi, ça facilite aussi l'évacuation des malades, ça facilite aussi, ça engendre aussi un gain de temps important, parce que par exemple, là où tu faisais une heure pour faire toute la boucle, ou bien une partie de la boucle, maintenant il te suffit de quelques minutes pour te la faire. Donc ça aussi est un gain considérable et un atout du projet. Pour l'axe qui est déjà terminé et réceptionné, qui se trouve être les 28 kilomètres de la boucle qui relie le village de Balingor au village de Tchonkessil, là, la signalisation est terminée, aussi bien horizontale que verticale. Comme vous le dites, il y a aussi un âge sécuritaire, parce que quand même, qui dit meilleure qualité du nid, meilleure qualité ou bien meilleur confort de la route, dit aussi une augmentation de la vitesse. Donc pour pallier ou bien pour casser ces vitesses extrêmes, à l'entrée des agglomérations, on essaie de faire des ralentisseurs pour qu'au moins les automobilistes arrivés au niveau des zones habitées réduisent leur vitesse. Donc on en dénombre une dizaine au niveau des 28 kilomètres, essentiellement posés au niveau des agglomérations, ou bien au niveau des écoles, ou bien SEM, ou bien cases de santé, ou bien postes de santé. Donc il va de soi que pour les deux sections qui restent, c'est-à-dire les 43 kilomètres entre Tendjem et Tchonkessil et les 14 kilomètres entre Kutengor et Balingor, vont suivre aussi le même type d'aménagement. À la fin du but d'image, on va veiller à ce qu'il y ait quand même des ralentisseurs pour que les populations au moins puissent vaquer à leurs occupations sereinement et sûrement. Comme la boucle a été divisée en phases, donc chaque phase a fait l'objet d'un marché. Donc chaque marché a une durée bien définie. Lorsque le marché est fini, on procède automatiquement à la réception. Donc les 28 ont été réceptionnés depuis 2017, donc actuellement elle est sous garantie parce qu'on doit faire la réception définitive qui va être bientôt programmée. Et donc le programme qu'on est en train de dérouler, qui englobe les deux autres sections, va subir aussi le même sort à la fin du projet. Donc on envisage de procéder à la réception provisoire au mois de septembre ou bien octobre. Bon, la boucle du Bluffe, il faut savoir qu'elle fait en tout 84 km. Et sur les 84 km, 28 ont été déjà réalisés entre 2016 et 2016. 2017. Donc ce qu'Univers a fait, c'est deux tronçons de 14 et de 43 km, ce qui fait en total 57 km. Bon, pour ces travaux, on a démarré au mois de mai 2019, mais essentiellement sur les 43 km, c'est-à-dire entre Tanjib et Tiongkessin. Donc là, on est sur le point, on est sur les terrassements et chaussées avec la mise en oeuvre de la couche de fondation et la couche de base en lettres crues. Donc là, on a déjà fait aussi un réveillement de 6 km entre Tanjib et Djegoun, qui est déjà terminé. Maintenant, sur le tronc, ce sont des 14 km, c'est-à-dire entre Koutengor et Balengor. Là, essentiellement, on est encore sur les ouvrages. Donc les ouvrages de traversée, de l'assinissement, des dalloés, des trucs comme ça. Mais on compte quand même terminer les travaux avant août 2020, Inch'Allah. C'est un délai qu'on va respecter, Inch'Allah, parce que là, toutes les dispositions sont déjà prises, quand même, pour finir les travaux dans les délais. En fait, ici, il y a eu, en fait, peut-être la contrainte majeure, c'est en fait le manque de matériaux de bonne qualité, surtout la latérite. Parce que, en fait, pour faire une bonne route, qui peut tenir pendant des années, il faut nécessairement avoir une bonne bonne latérite. Et c'est ça le problème de la basse case-masse. On n'arrive pas à avoir un matériau de bonne qualité. Ce qui fait qu'on est obligé d'amener la bonne latérite depuis le Djakonda, vers Oulampan, vers Djakonda. Donc ça fait une descentralse pour de 50 km. Donc c'est essentiellement la contrainte majeure. Mais heureusement, l'entreprise a su mettre en œuvre ses compétences en matière de prospection de carrière et surtout de recherche relative de bonne qualité. Et finalement, on a pu avoir beaucoup de carrières qui répondent aux exigences du marché. Donc c'était ça la principale contrainte. À part aussi, il y a une difficulté qui est liée aussi à traverser des zones marécageuses. Donc ce sont des zones qui sont inondables. Et souvent, le sol est vaseux. Donc ce sont des sols compressibles, qui sont susceptibles de botasser très rapidement. Et souvent, ça influe sur la route à très court terme. Dans ces zones, ce qu'on a prévu de faire, on a finalement adopté une solution de réveillement en pavé. Comme ce que les gens ont fait entre Taubor et Jigenshoor et aussi entre Jigenshoor et Botanap. C'est vrai que ce sont des techniques nouvelles, on va dire nouvelles, mais c'est ce qui est recommandé en fait pour ce type de sol. Parce que ce sont des sols qui sont susceptibles de bouger en fonction du niveau de l'eau. Donc ce serait plus adapté d'avoir ce genre de structure-là, plus tôt que de faire des structures en revêtement. Souvent quand on a des projets de ce genre, tout ce qui est main d'oeuvre, on privilège les populations locales. Surtout au niveau des tâches, parce qu'il y a des tâches comme la mise en oeuvre de la couche de base qui nécessite une forte main d'oeuvre. Ou bien la pose des pavés, les revêtements en pavé. Ce sont des travaux qui nécessitent beaucoup de main d'oeuvre. Et pour ce genre de nos travaux, on privilège en fait de recruter les personnes qui habitent dans la zone du projet. Mais si on a des tâches qui sont un peu spécialisées, comme par exemple l'encadrement, ou bien des ouvriers très spécialisés, là on est obligé quand même de se fier sur d'autres critères. Mais pour ce qui est la main d'oeuvre locale, nous on cherche à avoir des trucs, des gens qui habitent dans la zone. Bon, c'est vrai que dans le cadre de ce projet, le Bayer a bien pris en compte tout ce qui est aspect social. Donc dans ce cadre, on a prévu en fait de clôturer toutes les écoles qui sont sur le long du tracé. Il y a aussi d'autres programmes qui sont prévus, tels que des programmes de sensibilisation de la population, ou bien des enfants, comment traverser la route, quels sont les dangers. Il y a aussi d'autres activités comme, parce qu'il y a eu des carrières qui ont été ouvertes lors des anciens travaux. Donc on a prévu aussi de voir ce qui est possible de faire, s'il faut les reménager, s'il faut les fermer, s'il faut, voilà, voilà, même si on peut les transformer en bassin de rotation, ou bien, qu'est-ce que, voilà, pour le monétage. Donc dans ce cadre-là, il y a en fait un budget qui est là, uniquement pour le plan de gestion environnementale et sociale. Donc, on ne sait pas encore définir, clairement, mais pour ce qui est des écoles, et la fermeture des carrières et le programme de sensibilisation, là, c'est déjà défini. Maintenant, s'il y a d'autres programmes qui peuvent être intéressants, comme le reboisement, ou bien, quoi que ce soit, bon, nous, on va bien étudier en tout cas ce plan-là. Je me présente là, Serigne Malik Djaou, je suis le chef de mission de contrôle, et j'appartiens à l'entité appelée CEREC. Donc, c'est nous qui avons pour mission de contrôler, de superviser, en fait, les travaux qui vont se dérouler, en fait, au niveau de cette section de route, communément appelée Bouklu Blouf, en fait, qui va de Tandjem, en passant par Tionkessil, Elana, et ça revient, ça ressort, en fait, sur la RN4 par Côte-Ingor. Notre rôle à nous, notre mission, c'est effectivement d'assurer, en fait, la qualité, donc, de la route. Donc, vous savez, à chaque fois qu'il y a un projet de route à construire, il y a, en fait, une entité qui s'appelle, donc, Entreprise, en l'occurrence, ici, c'est Areski, et donc, une mission de contrôle qui est constituée pour, précisément, en fait, de veiller à la qualité, donc, de ces routes. Bon, pour une route, généralement, ce qu'on appelle, donc, les cahiers de charges, là, ils définissent dès à présent les performances, en fait, à atteindre pour la route. Et donc, nous, nous sommes chargés de veiller, en fait, à l'application stricte, donc, disons, de ces cahiers de charges, là. Bon, c'est pourquoi, donc, en fait, en tant que chef de mission, avec mon équipe, là, comme vous voyez, il y a, en fait, chez les techniciens, il y a des topographes, il y a des... il y a des génies civils. Donc, en fait, il y a toute une équipe, là, qui est là, mobilisée, hein, pour s'occuper aussi bien de la qualité, donc, des matériaux à utiliser que de l'exécution, donc, la mise en œuvre, donc, disons, de ces matériaux sur site. C'est ça, en fait, notre principal objectif. J'ai été, en fait, précédemment chef de mission dans une section qui s'appelle Blouf 28, en fait, qui allait de Tiong et Sile à Balingor. Bon, voilà, c'était déjà terminé depuis 2017, si je ne m'avise, là. Et donc, bon, présentement, cette chaussée a été faite, hein, et à l'heure actuelle, bon, les gens sont en train, effectivement, de voir comment faire pour faire une réception définitive. Donc, dans cette lancée, ça nous a permis, effectivement, de voir, peut-être, qu'il y avait quelques petites failles par-ci, par-là. Et c'est dans, donc, l'objectif, donc, de les corriger, que nous nous inspirons, donc, de ce tronçon qui a déjà été exécuté, pour que, en fait, pour celle-ci, que les choses se passent, sans qu'il n'y ait aucun anicro, en fait, par rapport à la qualité, donc, de l'objet à réaliser. Bon, ben, voilà, donc, en fait, bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la Géroute, donc, étant déjà, enfin, c'est eux-mêmes qui avaient exécuté, donc, la première section, donc, ce qui veut dire qu'ils connaissent, en fait, très bien, en fait, le terrain, donc, la zone. Bon, le grand problème qui a été décelé ici, c'est qu'il n'y a pas de matériaux, en fait, de qualité, voilà, donc, de matériaux de qualité qui nous permettent d'exécuter la route, donc, depuis, donc, les terrassements, donc, jusqu'au revêtement. C'est pourquoi, conscient de cela, on va chercher le bon matériau à 70, 80 kilomètres d'ici. Normalement, on va à Diakouda, on va à Farnia, on va à Silinkine, donc, tout ça, c'est des emprunts où on a découvert un matériau de qualité qui nous permettent, effectivement, de réaliser cette chaussée. Les populations directement impactées par les travaux déplorent la poussière, se disent satisfaites et prises pour l'asservement des travaux au plus vide. Le talibé, en fait, s'il n'y a pas de trop, parce que, comme nous l'avons vu, le navet est dégradé, et, en plus, depuis que j'ai commencé à aller, il y en a un peu, après, il y en a un peu, après, il y a un peu, sans arroser ça. Après, la poussière, il y a un peu, et, en plus, il y a un peu de voyager ici, mais il y a un peu, il y a un peu de trop. La boucle de Kalunaï fait partie d'un projet global qui se trouve être la réhabilitation de la National 4 entre Senoba et Zigenchor. Donc, ce paquet, je regroupe, donc, la réhabilitation d'environ 165 km de route nationale entre Senoba et Oompak, la frontière Bissau-Gunayenne, et aussi, la construction, ou bien le bitumage de la boucle des Kalunaï qui relie le village de Taubor, Taubor-Djeba, jusqu'au niveau de la sortie de Djeba, Djeba, ça mène à Marsasun, donc, le Djeba, et ça ressort au niveau de la National 4 à l'approche de Django. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un projet majeur pour la Géroute qui va engloutir un financement d'environ 100 milliards de francs CFA. Donc, il y a quand même la réhabilitation complète de la Nationale, aussi bien au niveau des parties bitumées que des parties en pavé. Parce qu'il y a une section de 11 km qui concerne les pavés de Taubor, qui est une casse-tête pour la Géroute, parce que fortement dégradée par endroit. Donc, avec ce projet, on envisage d'en finir avec ce problème pour de bon. Donc, comme au niveau de la boucle du Blouf, sur ce projet aussi, il y a un volet aménagement connex qui est prévu. Parce que c'est bon de faire la route structurante, c'est-à-dire la route nationale, mais il faut aussi faire des pénétrantes, de telle sorte que ceux qui quittent les contrées d'intérieur puissent rallier la route nationale paisiblement. Donc, il y a un volet construction de pistes qui est associé à ce projet, mais aussi, il y a un projet de voirie urbaine qui sera réalisé. Un important volet de voirie urbaine, notamment au niveau de Bionna, où il y a 8 km de voirie qui sont projetés. 8 km de voirie. Au niveau de Bunkling et de Médina-Wandifa, il y a environ 4 km de voirie qui sont prévues. Donc, à la fin du projet, au moins, on a un visage de booster considérablement la mobilité au niveau même de ces trois villes. Parce que quand je prends une capitale départementale comme Bunkling, qui est dépourvue de voirie urbaine, il n'y a pas de voirie urbaine, et jusqu'à présent, les populations croient que ce projet ne va pas être réalisé. Parce que quand même, pour eux, les gens sont venus, revenus à maintes reprises, il y a eu des promesses et tout, mais ce que je peux dire là, aujourd'hui, c'est que la machine est déjà lancée. J'ai déjà fait l'appel d'offres, on a dépouillé, on est au niveau du choix de l'entreprise qui doit réaliser le projet. Donc, on peut croiser les doigts et considérer que les travaux seront terminés totalement au bout de 24 mois, c'est-à-dire, disons, au plus tard, au cours de l'année 2022. Oui, 2021-2022. Donc, je vous présente, c'est Aboumbaye. Je suis ingénieur chargé de projets au niveau de la direction régionale sud d'Ageroute. En plus de certains projets de nouvelles constructions, je m'occupe aussi de l'entretien routier. Donc, pour l'entretien routier, il s'agit de, comme son nom l'indique, de s'occuper principalement de l'entretien du réseau classé. Parce que, comme vous le savez, au niveau du réseau routier national, il y a deux classes. Il y a une classe de route classée et une classe de route non classée. Donc, nous, Ageroute, on s'occupe des réseaux classés. Au niveau des trois régions administratives que couvrent notre direction régionale, à savoir Ziguain-Chor, Kolda et Séjou, actuellement, on s'attelle à renforcer les réseaux structurants. Par réseaux structurants, j'entends les routes nationales, qui sont fortement empruntées, et les routes départementales ou régionales aussi, qui le sont aussi. Donc, pour l'année 2019, le focus a été fait sur deux routes nationales, que sont la route nationale numéro 6, entre Ziguain-Chor et Cap-Screen, et la route nationale numéro 12, qui quitte Kolda pour rallier Séjou et se terminer au niveau de la RN4. Donc, au niveau de Ziguain-Chor, ce qu'on a réalisé en 2019, il s'est agi de faire le renforcement de la route, depuis aussi jusqu'au niveau de Ziguain-Chor, sur environ une linéaire de 40 kilomètres. Donc, le renforcement consiste en soi à un boussage des nids de poules, à une correction des flashs observés au niveau de la route, et sur ces réparations, on a mis une couche d'enrobés de 4 centimètres. Donc, ceci a l'avantage de rendre encore l'unie de la route plus confortable, et le temps de parcours aussi est réduit, du fait qu'il n'y a plus de nids de poules ou bien de flashs qui occasionnaient de temps en temps des ralentissements. Sur cette route, on envisage de terminer la section Oussoui-Ziguain-Chor au plus tard, à la fin du mois de décembre 2019. Donc, pour un complément aussi, au-delà du renforcement qui est fait au niveau de la chaussée, il y a aussi un volet signalisation qui accompagne aussi ce renforcement. Donc, on va refaire la signalisation horizontale, et par endroits aussi, on refait aussi la signalisation verticale, si c'est nécessaire, surtout au niveau des virages, avec la mise en place de nouvelles balises de virages, et éventuellement aussi, pour la sécurité des édifices publics, comme les écoles et postes de santé, on aménage aussi des dodans. Si le calendrier d'exécution des chantiers est respecté à la lettre par les entreprises adjudicataires, la boucle d'Iblouf sera entièrement terminée au plus tard, en août 2020, tandis que celle des Kalounaïs sera réceptionnée entre 2021 et 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada